bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment lire une carte vac donc les cartes vacs c'est quelque chose qu'on utilise très tôt dans la formation puisqu'on va avoir besoin dès le départ des cartes vacs du terrain sur lequel on est basé même pour effectuer ses vols locaux commençons par voir ce que signifie carte vac donc vac pour visual approach chart ou en français les cartes d'approche à vue c'est une publication aéronautique réglementaire qui va aider à la préparation d'un vol local ou d'un vol au départ ou à destination d'un aérodrome en régime de vol à vue donc visual flight rules vfr où les trouver donc on peut les trouver sur le site du sia dont je vous ai mis l'adresse ici et dans le est un peu plus bas à noter que ces cartes vacs sont gratuites vous pouvez les télécharger et les imprimer petit exemple avec la carte de valenciennes que l'on va utiliser dans cette vidéo donc sur le site du sia on va cliquer sur préparation de vol puis sur atlas vac france ensuite on cliquera sur le petit classeur vac d'aérodrome et dans la page de saisie on saisira soit le nom de l'aérodrome par exemple ici valenciennes de nain ou si on connaît son code oaci on indiquera le code oaci donc par exemple ici lima fox alpha victor pour valenciennes ensuite on sélectionne la carte vac et on n'a plus qu'à la télécharger en fonction des particularités ou de la complexité du terrain la carte vac contiendra plus ou moins de pages mais généralement on aura une première page avec la carte et d'autres pages avec du texte à noter que chaque page à une identification donc un numéro par exemple la première page sera att01 la seconde page txt01 la troisième page txt02 etc à noter que une carte vac a une date de validité et que chaque page a une date de validité qu'on retrouvera en bas de la carte donc par exemple ici sur la première page la page la page d'atterrissage 01 on voit que la carte qui a été créée en janvier 2022 à un amendement au 6 0 6 22 donc juin 2022 avec on voit ici il ya eu un changement concernant la fréquence rr voltige et au niveau des obstacles donc il faudra toujours s'assurer d'avoir la carte la carte vague la plus à jour possible on commence la lecture avec la carte d'atterrissage 01 qui peut elle-même être découpée en plusieurs parties donc tout d'abord l'entête donc à gauche le type de carte carte d'atterrissage à vue au milieu une information qui nous dit que l'aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique en dessous la date de publication ou de mise à jour à droite le nom de l'aérodrome donc valenciennes de nain à noter que la partie en gras valenciennes est celle que l'on devra utiliser à la radio comme indicatif on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo en dessous la référence de la page attt 01 dans ce rectangle on retrouve les activités que l'on peut retrouver sur le terrain de valenciennes l'avion l'hélicoptère l'ulm paramoteur la voltige aérienne et l'aéromodélisme à côté on retrouve l'altitude de l'aérodrome 165 pieds soit 6 hectopascal mesuré au point de référence de l'aérodrome et en dessous les coordonnées géographiques du terrain tout à droite on retrouve le code oac et du terrain lima fox alpha victor ainsi que la déclinaison magnétique 0 degré entre parenthèses les deux derniers chiffres de l'année de mesure de cette déclinaison on arrive à la partie communication où on va retrouver les principales fréquences radio donc ici pas d'approche pas de tour mais seulement un agent à fils on a également l'information qu'en cas d'absence de l'agent à fils les communications rr devront être faites obligatoirement en français donc à noter qu'en fonction du type de terrain de leur complexité on retrouvera éventuellement des fréquences tour la fréquence d'un atis etc ensuite on passe à la carte comme vous le voyez elle contient beaucoup d'informations donc on va retrouver au centre le terrain et la piste principale avec les deux QFU ici 11 29 on voit que le 11 est entouré cela indique que c'est la piste préférentielle en cas de vent de travers ou en cas d'absence de vent ça sera la piste à privilégier on va retrouver ici les trajectoires des différents circuits avec l'altitude et entre parenthèses la hauteur du circuit donc en noir continu pour les avions en noir discontinu pour les planeurs et en vert les trajectoires pour les hélicoptères à noter ici une particularité la trajectoire totale du circuit est dessinée et donc imposée au pilote ce n'est pas toujours le cas par exemple sur une autre carte ici qu'en bregner ni seul le dernier virage est indiqué pour info le sens de la flèche indique le sens du tour de piste par exemple si le dernier virage est à gauche cela voudra dire que le circuit se fait à gauche et que tous les virages du circuit se font à gauche donc si on revient à notre carte on va retrouver en bleu tout ce qui est les cours d'eau fleuve et temps d'eau etc en vert tout ce qui va être forêt ici les routes et autoroutes là les chemins de fer et ici les lignes électriques les flèches bleues représentent les aérodromes obstacles importants ou balises de radionavigation voisine avec leur radial distance associé exemple en haut à gauche le vore lima éco québec de la fréquence en 9.0 se trouve sur le radial 134 degrés à 20 nautical max les grosses bandes représentent des espaces aériens donc en bleu foncé pour les espaces de classe d en bleu clair les espaces de classe éco et en rouge il y en a pas ici les espaces de classe alpha rouge pour signaler qu'ils sont bien interdits au vol vfr sur la bande on va retrouver les informations suivantes le nom de la tma à qui elle appartient la classe d'espace ainsi que les limitations verticales donc par exemple à droite on a la tma 4.1 qui appartient à lille des espaces de classe d'espace delta qui s'étend de 4500 pieds qnh ou efl 65 ici on retrouve le secteur d'information en vol qui en charge de cette région donc ici le siv de lille les cercles bleus représentent des zones qu'il faut éviter de survoler on remarquera justement que les trajectoires de tours de pistes imposer les évites ici la zone d'activité aéromodélisme 8 284 dont on retrouve les informations dans la pochette d fr ou dans les aip france partie enr 5.5 on continue de descendre et on arrive sur le diagramme de piste on va retrouver comme sur la carte précédente l'échelle et l'orientation pour savoir où est le nord donc sur ce diagramme on va retrouver en noir les pistes revêtues en vert les pistes en herbe en gris tout ce qui est taxiway et ici tout ce qui est le parking l'aérodrome aéroport on va retrouver les hangars la tour de contrôle l'avitaillement donc les ponts les terminales le parking aéro club etc la position de la manche à air toujours important de savoir où elle se situe notamment lors d'intégration sur des terrains non contrôlés sur la piste en dur on retrouve des seuils décalés on va également retrouver s'il y en a les papilles avec les pentes en degrés et pourcentages donc MEHT c'est la hauteur minimale de l'oeil du pilote au dessus du seuil on va également retrouver le point de référence de l'aérodrome dont on parlait tout à l'heure ainsi que l'altitude à chaque seuil de piste dans ce tableau on va retrouver les caractéristiques des pistes d'abord le nom de la piste 11 29 le QFU c'est à dire l'orientation magnétique par rapport aux normes magnétiques en degrés les dimensions longueur fois largeur en mètres le type de surface et la nature de surface revêtue ou pas la résistance selon un code ACN-PCN qui permet de dire si en fonction de la masse un avion peut aller ou pas sur la piste donc très peu utilisé pour nous avec nos avions de formation on va ensuite retrouver les distances déclarées donc d'abord la distance disponible pour le décollage CODA la distance d'accélération arrêt disponible l'ASDA et enfin la distance d'atterrissage disponible la LDA donc on aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo sur les performances de l'avion juste en dessous on retrouve les aides lumineuses disponibles donc en piste 11 29 un balisage lumineux latéral haute intensité HI avec une ligne d'approche en piste 11 pour les approches IFR et un système d'allumage par télécommande disponible pour le pilote en cas de vol de nuit par exemple dans les pages de texte qui suivent on va retrouver les consignes particulières avec beaucoup d'informations comme par exemple le fait que l'aérodrome est réservé aux avions munis de radio des compléments sur les distances déclarées le fait que le QFU 110 et préférentiel cause procédure IFR que le roulage est interdit hors runway et taxiway etc je l'avais pas précisé mais la carte VAG est à la fois en anglais et en français donc ici on retrouve à droite la partie traduite en anglais on va retrouver ensuite les informations diverses mais tout autant intéressantes la localisation de l'aérodrome les horaires de disponibilité des agents AFIS les informations sur l'exploitant d'aérodrome très important tout ce qui est météo et douane si vous faites des vols vers l'étranger et enfin ce qui est aussi très important tout ce qui est lié à l'avitaillement donc savoir s'il y a du carburant quel type de carburant quel type de paiement est disponible donc voilà en gros ce qu'on trouve généralement sur une carte VAG alors n'hésitez pas à aller consulter le complément carte VAG allez voir les AIP supplémentaires si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires comme toujours et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo